Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'avais vraiment hâte de te retrouver sur ma chaîne YouTube pour une autre belle heure du compte avec toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman, puis j'ai aussi deux enfants. Aujourd'hui, je vais te présenter une histoire que j'avais très, très hâte de partager avec toi. Ça s'appelle « Le bouclier magique » de Édith Levasseur et Rosalie Bouchard aux éditions Superclasse et c'est dans la collection Impact Pleine Conscience. On va en parler un petit peu plus à la fin de la pleine conscience, mais moi j'ai envie de te parler de Rémi ici, du petit garçon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi qu'on te dise des paroles blessantes, qu'on t'adresse des moqueries? Et puis là, après, peut-être que tu t'es senti très mal à l'intérieur de toi quand tu as reçu ces mots pas gentils, emmesquins, ils ont peut-être laissé même une petite trace dans ton cœur. Bien Rémi, ça lui arrive souvent avec un autre garçon dans sa classe, puis tu vas voir, il va trouver une solution. Tu es prêt? C'est parti! Le bouclier magique. Il était une fois, Rémi, un petit garçon extraordinaire, mais hélas, avec un terrible adversaire. Cet ennemi, c'était Hervé, qui adorait le malmener à grands coups de mots, pas toujours très beau. Trop souvent, Hervé blessait Rémi, le ridiculisait, le traitait comme un vieux déchet. Rémi souhaitait plus que tout au monde qu'Hervé soit gentil. Il aurait tant voulu ne plus avoir peur de lui, mais toujours, il craignait ces mots beaucoup trop gros. Près de lui, Rémi se sentait souvent tout petit, sans intérêt, dépourvu d'attrait. Regarde Rémi, il se sent tout petit à côté d'Hervé. Il n'est pas petit comme ça pour vrai, mais c'est comme ça qu'il se sent dans son cœur, quand Rémi lui dit des mots blessants. Tous les jours après l'école, il revenait à la maison, le cœur détruit. Triste de le voir ainsi, sa maman lui répétait ceci. « Protège-toi, Rémi, ne te laisse pas faire. Protège-toi, fais-le taire, ton adversaire. » « Protège-toi, protège-toi, mais comment fait-on? » se disait Rémi. Rémi n'en avait pas la moindre idée. Bien souvent, il avait essayé de parler à Hervé, mais toujours, les mots restaient dans sa gorge, coincés. Il n'arrivait pas à lui parler. Il avait sûrement trop peur de lui. Eh oui, il avait peur. Peur d'oser se défendre. Peur aussi de ne jamais être aimé de celui qui avait tant de popularité. Hervé, le redoutable, était fort, lui. Les mots blessants et méchants, il les maniait sans le moindre regret. Rémi n'avait pas cette force des mots. La peur faisait que ces mots non-dits restaient toujours pris, enfouis au fond de lui. Lorsque les mots d'Hervé l'attaquaient, le piquaient, Rémi devenait muet. Il s'éloignait et se retirait. Il n'était pas capable de répondre, il n'était pas capable de parler, ni de bouger. Curieusement, au même moment, il entendait toujours à l'intérieur de lui une petite voix lui répéter ceci. Utilise ton bouclier pour te protéger. Tu seras ici en sécurité. N'oublie pas ton bouclier. Mais quel était donc ce fameux bouclier? Le petit garçon n'en avait aucune idée. Il chercha d'abord dans l'atelier d'oncle René qui adorait fabriquer toutes sortes d'objets illusités. Peut-être est-ce là qu'il le trouverait en le bouclier. Après avoir longuement cherché dans chaque recoin de l'atelier, il ne trouva qu'une vieille mâle abîmée. À l'intérieur, un vieux livre un peu déchiré attira son attention. Sur la couverture était inscrit « Technique de haute magie ». Rémi le feuilleta rapidement et soudain, le titre d'une section attira son attention. « Bouclier PPPP ». Pour être protégé et en sécurité, à activer dès qu'on vous a déclaré une démoniaque attaque de remarques. Ah! C'est son fameux bouclier magique. Hum! Le bouclier PPPP. Je dois y penser. Le bouclier PPPP. « Ah! Mais voilà, je sais! Plein de peinture partout, partout! » « C'est ainsi que je pourrais me dissimuler et être bien protégée. » « Ah! Ça perd les popettes, cacahuètes! J'aurais dû y penser! » « Un poule mouillé, quelle bonne idée! » « Avec ce bouclier, je serai alors protégée des mots empoisonnés d'Hervé. » « Est-ce que tu penses que ça va marcher, toi, de la peinture sur tout son corps pour se protéger des mots d'Hervé, des paroles blessantes? » « On va aller voir ça. » Le lendemain matin, Rémi arriva à l'école peinturé en verre, de la tête aux pieds. Il se cacha derrière les buissons, pensant ne pas être remarqué et ainsi échappé aux vilaines attaques d'Hervé. Malheureusement, ce dernier eut vite fait de le repérer et de se moquer de lui en riant à gorge déployée. « Ha! 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 Regardez-le, ce Rémi tout peinturé! Il a l'air d'une grosse fougère frisée! » Triste et humilié, Rémi passa toute sa journée à tenter d'oublier les mots méchants d'Hervé. À chaque fois, ces mots qui égratignaient laissaient dans son cœur beaucoup trop de douleur. « Rémi, c'est pas très gentil, hein, de le traiter de fougère frisée. » Le soir, à son retour à la maison, Rémi éclata en sanglots dans les bras de sa maman Margot. Triste de l'avoir ainsi affecté par les mots d'Hervé, elle lui répéta encore ceci. « Protège-toi, Rémi, ne te laisse pas faire. Protège-toi, fais-le taire ton adversaire. » « Protège-toi, protège-toi. » « Pfff, mais comment fait-on cela? » Rémi n'en avait pas la moindre idée, mais toujours, il entendait la petite voix lui chuchoter. « Utilise ton bouclier pour te protéger. Tu seras ici en sécurité. N'oublie pas ton bouclier. » Découragé de ne pas savoir retrouver un tel bouclier, il pensait aller questionner son amie Lily. « Peut-être qu'elle le saurait. » « Ah, le bouclier PPPP. Je dois y penser. » « Le bouclier PPPP. Ah, mais voilà, je sais. Ma plus puissante pellicule plastique, la PPPP. » « Si demain tu t'enrôles dans celle-ci, les mots d'Hervé ne pourront pas te blesser. C'est assuré. » « Ça perd l'hypopette, cacahuète. J'aurais dû y penser pour le mouiller. Quelle bonne idée. Avec ce bouclier, je serai alors protégée des mots en poisse de nez d'Hervé. » Une puissante pellicule de plastique. Moi, j'ai hâte de voir ça. « Regarde! » Le lendemain matin, s'est enroulé de plus de cent tours de la plus puissante pellicule plastique de son amie Lily que Rémi monta dans l'autobus. Discrètement, à petits pas, pour ne pas se faire remarquer, Rémi avança dans l'allée. Hervé eut vite fait de le repérer et s'amusa à commenter sa démarche un peu saccadée. « Mais oui, quand on est enroulé dans du plastique comme ça, on ne doit pas marcher très bien. » « Ha! 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 Regardez-le, ce Rémi, quel empoté! Il marche comme un vieux robot détraqué, bon à être jeté. » « Ah! Ce bouclier n'allait pas me protéger. J'aurais dû y penser pour le mouiller, se dit Rémi. » Rémi s'enfonça au fond de son banc et pleura longtemps, très longtemps. Il se sentait si faible, si petit, mort de peur aussi. Il était incapable d'oser dire à Hervé ses quatre vérités. Il n'était pas capable de s'affirmer devant son ami. « Je ne suis qu'une poule mouillée, incapable de riposter aux attaques sans cesse répétées d'Hervé. » Ça t'est sûrement arrivé, toi aussi, d'être paralysée quand on te dit des mots méchants, de ne pas savoir quoi répondre. Mais ça arrive toujours à Rémi. Son ami Édouard Daud tenta alors de le consoler. Il lui proposa de lui prêter, dès le lendemain, le poncho pastel de son papa Pedro, acheté l'an dernier à Mexico, le PPPP. « Sous le poncho pastel de papa Pedro, tu seras protégé. Les mots blessants d'Hervé ne pourront pas te bouleverser, je peux te le jurer. Tu en auras enfin fini avec lui, mon ami. » Le lendemain matin, lorsque Rémi se pointa dans la cour de récré ainsi habillé, il eut droit à l'accueil piquant de ce cher Hervé. « Ah oui, il fallait s'en douter. » « Ha ha ha! Regardez-le, ce Rémi! Il a mis sa belle jaquette de nuit. Il a oublié de s'habiller, le petit frisé. » C'est pas tellement gentil, hein? Une fois de plus, ses paroles empoisonnées eurent vite fait dégratigner son cœur déjà blessé. Ce bouclier ne pouvait pas me protéger, j'aurais dû y penser pour le mouiller. Ne sachant toujours pas comment gérer cette nouvelle attaque de remarques, Rémi alla se cacher pour pleurer et pleurer. Son amie Pamela Pelletier a couru pour le consoler. « Ah, je le connais Rémi, ce fameux bouclier qui va te protéger. C'est lui, mon parapluie. » « Ton parapluie, jamais de la vie! » « Oui, je te le dis, mon parapluie, c'est lui, le bouclier, le parapluie picoté de Pamela Pelletier. » « Le P, 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 P. » « Place-le devant ton cœur et les mots d'Hervé rebondiront comme un ballon. » « Est-ce que tu penses que ça va marcher, un parapluie, pour repousser des mots méchants? » « Non, hein? » C'était peut-être vrai, mais personne ne le saura jamais. Rémi refusa de l'essayer. « C'en était assez pour lui aujourd'hui d'être la cible de vilaines moqueries. » Triste et découragé après cette pénible journée, Rémi décida de retourner dans l'atelier d'Oncle René. Peut-être que dans le livre de Haute-Magie tout abîmé, d'autres précisions importantes, il pourrait trouver. Lorsqu'il arriva, Oncle René était là, occupé à fabriquer son nouveau bolide inusité. Je pense qu'il aimait bien réparer des voitures, son oncle. « Bonjour, Rémi. Comment puis-je t'aider? » Personne ne peut m'aider, Oncle René. Je ne suis qu'une poule mouillée, incapable de me protéger des vilaines remarques d'Hervé. J'ai peur, je ne sais pas comment riposter. Il me faut trouver le bouclier PPPP pour me protéger, mais j'ai beau chercher, chercher, je n'arrive pas à le trouver. « Hum, le bouclier PPPP, hein? » Je dois y penser, le bouclier PPPP. « Bien sûr que je le sais. Il s'agit de la plus puissante protection possible, la PPPP. » « Mais quelle est-elle? » demanda Rémi. Mon petit Rémi, avant de laisser entrer dans ton cœur les mots empoisonnés d'Hervé, prends une pause et demande-toi ceci. « Est-ce positif? Est-ce profitable? Est-ce porteur de vérité? » Hum, je prends une pause, hein, qu'il se dit, Hervé, est-ce que les Hervé, je veux dire Rémi, est-ce que les mots d'Hervé sont positifs, profitables ou porteurs de vérité? Est-ce qu'ils sont vrais, ces mots? Si ce qu'Hervé te dit n'est ni vrai, ni bon, si c'est piquant et non plaisant, laisse les portes de ton cœur bien fermées. Tu seras ainsi protégé. Tu arriveras alors à dominer la peur. Les paroles et les mauvaises remarques n'auront plus d'emprise sur ton cœur. « Elles rebondiront et appartiendront toujours à Hervé, car tu ne les auras pas laissées entrer. » Ah, il ne les aura pas laissées entrer dans son cœur. « Ah, merci, oncle René, maintenant que je connais le bouclier, pépé, pépé, je ne serai plus jamais une poule mouillée, désormais je serai un lion respecté. » Il enlève son masque de poule mouillée et il va mettre un masque de lion. Un lion qui va se faire respecter. Et toi, l'ami qui me lit, n'oublie jamais ceci. Les mots sont vivants et puissants. Ils peuvent construire ou démolir. Alors, pense avant de parler. Si tes mots sont positifs, exacts, nourrissants, sincères, encourageants, offre-les sans arrêt. Tu peux les prononcer, tu peux les donner aux autres. Si tes mots sont, par contre, piquants, embarrassants, négatifs, sombres, explosifs, retiens-les à jamais. Ça veut dire que, avant de lancer des moqueries blessantes à quelqu'un, on devrait se demander si c'est positif, exact, nourrissant, sincère ou encourageant. Parce que des mots qui ne sont pas comme ça, l'autre n'en a pas besoin. Ça va simplement abîmer son cœur et le blesser, lui faire de la peine. Alors ici, une activité de pleine conscience, hein? Lorsqu'une parole, une remarque désagréable ou une critique te bouleverse ou te blesse, il faut apprendre à bien te protéger. Cet exercice activera à coup sûr la plus puissante protection possible. Je me connecte d'abord à la force puissante du lion en moi. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire en rugissant comme le lion. Je mets ensuite mon bouclier de protection. Je place mes deux mains au niveau de mon cœur. Moi, j'en ai juste une. Et j'inspire la puissance du lion. J'expire la peur. Je me répète plusieurs fois dans ma tête. Je suis protégée et respectée. Je suis protégée et respectée. Je suis protégée et respectée. Je reprends mon pouvoir. Tu peux croire ou dire ce que tu veux. Ça, c'est ce que tu peux répondre à la personne qui t'a blessée. Moi, je sais qui je suis. C'est une phrase que j'aurais aimé connaître, moi, quand j'étais petite. Puis qu'on me donnait, qu'on me dirigeait ou qu'on prononçait des paroles blessantes envers moi. J'aurais pu répondre, tu peux croire ou dire ce que tu veux. Moi, je sais qui je suis. Puis j'aurais pu utiliser la plus puissante protection possible de Rémi en son bouclier PPP. Puis ne pas laisser entrer les paroles et les mots méchants dans mon cœur. Ce n'est pas un vrai bouclier. C'est un bouclier imaginaire. On s'imagine qu'il est devant nous. Alors, active ton bouclier mental, ton système de protection. Tu peux ici t'inventer une phrase positive et pleine de puissance que tu pourras te répéter en boucle lorsqu'une attaque de remarques surviendra. Cette courte phrase de protection, pleine de puissance, créera une barrière et activera ainsi ton bouclier mental, ton bouclier imaginaire, afin de ne pas laisser entrer dans ton cœur ce que l'autre pense ou dit de toi. Par exemple, ça c'est des phrases que tu peux te répéter quand les autres te disent des paroles blessantes. Je m'apprécie. Je suis fière de moi. Je suis digne de respect. Je connais ma valeur. Tu connais ta valeur. Tu sais que tu vaux quelque chose. Je sais qui je suis. Je me respecte. C'est quelque chose que tu peux te répéter dans ta tête, ça, quand les autres te disent des mots blessants et méchants. Si tu retois souvent des mots piquants, parle-en à ton professeur ou à tes parents. Oui, c'est très important d'en parler à un adulte en qui tu as confiance. Et voilà. C'était vraiment une belle histoire, mais aussi plein de beaux trucs pour repousser les mots piquants et méchants. Alors, je vais m'adresser aux parents qui m'écoutent. Je voudrais juste ajouter peut-être une petite nuance à ce qu'on vient de lire. Les mots blessants et piquants, les enfants vont en prononcer, c'est sûr. C'est quand même dans certaines situations. Des fois, ils ont eu une moins bonne journée. Ça peut être envers leur frère ou leur soeur, mais envers aussi papa, maman. Je pense que l'important, ça, c'est quelque chose que l'on peut enseigner à notre enfant quand il va à l'école avec ses camarades de classe. Ça marche super bien dans ma famille, ce livre-là. Puis même moi, je l'utilise comme adulte. C'est un truc que j'ai mis en pratique et qui me sert maintenant très souvent. Puis la pleine conscience, c'est vraiment des méthodes intéressantes. Je vous invite à aller sur le site d'Impact pleine conscience parce que c'est simplement des exercices qui nous invitent à prendre du recul, à ne pas être dans la réaction, mais plutôt à anticiper, à être pleinement conscient finalement lorsqu'un comportement survient ou à ne pas se laisser affecter inutilement, un petit peu comme dans l'histoire de Rémi, que ce soit par nos propres émotions qui surviennent en nous, que ce soit avec les émotions des autres, les mots qui surviennent de situations comme ceux-là. La pleine conscience peut nous aider à se recentrer, à ne pas être dans la réaction, mais être dans la proactivité, être proactif. Donc, je trouve ça extrêmement bien. J'ai découvert cette collection-là récemment et je vous invite vraiment, vraiment à la découvrir à votre tour, que ce soit pour vos élèves. Puis, Edith Levasseur, c'est une enseignante qui a étudié les techniques de pleine conscience, qui a écrit le livre, qui en fait profiter ses élèves également. Donc, c'est une ressource super intéressante. Puis, la pleine conscience, c'est, vous voyez, les techniques, on se dit, bien, d'où ça sort et tout, mais souvent, les techniques de pleine conscience reviennent dans des livres, des guides, écrits par des professionnels sur la gestion du stress, de l'anxiété. Donc, ce n'est pas un truc qui sort de nulle part. C'est vraiment pertinent. Alors, voilà. Si vous avez apprécié, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine!